Bonjour à tous les banquettes, bonjour à tous les fréos, j'espère que vous allez bien les amis, sans crier gare, voici le leaks, enfin le leaks, le petit preview sur le magazine Vegem du prochain LR sur la version japonaise, tu l'as reconnu, on l'attendait, parce que bon, des Goku LR, il y a ça, des Vegeta LR, il y a ça, tu vois, il y a un fossé, et donc voilà les amis. Alors, Vegeta LR va débouler très prochainement sur la version japonaise, et donc, quelques mois plus tard sur la version globale, et donc, voilà, ça fait plaisir, on l'attendait, alors, voici ce qu'on sait, ce serait une unité extrême intelligence, oui, vous avez bien entendu extrême, et j'ai un peu, j'ai un peu renseigné pourquoi c'est extrême ce Vegeta Super Saiyajin 1, apparemment c'est, c'est le Vegeta Super Saiyajin face au cyborg, c'est 19, c'est 20, et donc, à l'époque, il était un peu considéré comme un mec qui a pété les plombs, qui était un peu extrême, etc., du coup, c'est pour ça qu'il est extrême intelligence. Et, autre chose qu'on sait, c'est qu'il faudra farmer Elphamoso 767 médailles, donc à l'ancienne, comme le Goku LR Tech, comme le Freezer LR Puissance, comme le Trunks Agilité, et maintenant, voilà, Vegeta, extrême intelligence. Alors, ce qui est marrant, c'est que, si tu as bien entendu, il y a Goku, qui demande 767 médailles, il y a Freezer, donc, puis Tantec, puis Trunks, Agilité, extrême intelligence, donc, il en reste un. Il en reste un, les amis, à votre avis, qui sera le prochain LR, qui va demander 777 médailles pour le passé LR. Endurance, Endurance, on peut espérer quoi, à votre avis, là, on a un Goku, on a un Vegeta, on a un Freezer, on a un Trunks, peut-être Guan, peut-être un Guan, les amis, vous en pensez quoi, un petit Guan ? Piccolo, Mouem, Mouem, je ne sais pas, non, Mouem, sinon, peut-être, non, je ne vois pas, je ne vois pas un Cell. Je ne vois pas trop un Cell, non, je devrais plutôt soit un Guan, soit, je ne sais pas, un Goten, soyons fous, soyons fous, un Goten XLR, ou, non, pas Goten, Goten, ça m'étonnerait de voir LR. Ou, sinon, Bulma, une petite Bulma, une petite Bulma LR, ce serait joli, voilà. Donc, ça devrait arriver très prochainement sur la version japonaise, on n'a pas encore la date, je pense, on sera courant en novembre. Et donc, ça ressemble à un Vegeta qui a une spé gratuite, parce que, voilà, le SSR de base, c'est Vegeta dans la salle d'entraînement, donc, ça a juste une carte qui s'appelle Vegeta. Autre chose qui a été communiquée, alors oui, il donne un conseil, il faudra utiliser des unités extrême Endurance Free-to-Play pour faire l'event, donc, je vous conseille de farmer le Goku Ultra Instinct, le Ricoum Endurance, le Ricoum du Commando Guignou, et le trio, le trio Enfantin, malheureusement, l'event est parti, mais j'espère que vous avez pensé à le farmer. Avant de continuer la vidéo, j'ai oublié de vous préciser, oui, le petit pouce bleu de soutien, enfin, j'ai oublié de vous rappeler le petit pouce bleu de soutien, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, pensez-y, pensez-y, il y a beaucoup de personnes qui ont été désabonnés de la chaîne YouTube, vérifiez si vous êtes toujours abonné, et puis ce soir, n'oubliez pas, 21h, sur Twitch, dans la description, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le Battlefield sur la globale, on va essayer de la réussir, on a 19 DS à récupérer, moi, je les veux, parce que, voilà, j'ai 5 DS sur mon compte global, c'est un peu la HES, comme dirait l'autre, donc, voilà, donc, rendez-vous à tout à l'heure, les amis, vérifiez votre petite montre switch, votre petite montre suisse, donc, on enchaîne, les amis, avec l'éveil des petites blanquettes, et ça, ça, je l'attendais depuis tellement longtemps, comme moi, j'ai invoqué sur le portail Saint-Valentin en 2017, oui, c'est la date, je m'attendais à ce qu'elles obtiennent un éveil très rapidement, tu vois, et en fait, non, bon, c'est cool, un an plus tard, ils vont enfin obtenir le réveil, il y a même Larry Brian, free to play, leader de la catégorie des blanquettes, et, donc, ça fait plaisir, je ne m'attendais pas à ça, parce que, bon, apparemment, c'est prévu pour novembre, novembre, il n'y a rien à voir avec les blanquettes, Saint-Valentin, c'est, voilà, c'est en février, donc, je ne sais pas, il y a peut-être un truc autour des femmes au courant novembre, et donc, on va revenir en détail sur ces petites blanquettes, les amis, voir qu'est-ce qu'elles ont de base, donc, la C-18, alors, malheureusement, malheureusement, pour l'instant, euh, enfin, pour l'instant, malheureusement, elle porte le même nom que C-18, de la Revolte Super, mais je trouve qu'il y a un énorme potentiel, il ne faut pas oublier que l'infiltre des Colossos, et elle augmente son attaque à sa défense de 30% pendant 6 tours, donc, on peut le stacker 3 fois, ce qui est assez énorme, et puis, elle a un nuque, attaque EDF, plus 10% pour chaque qui est obtenu, donc, gros potentiel, donc, une fois passé de TER, on peut espérer, peut-être, attaquer EDF, euh, non, peut-être pendant 9 tours, non, c'est peut-être beaucoup 9 tours, alors, peut-être ici, attaquer EDF, plus 12%, je pense que là, ce serait pas mal, euh, parce que, je trouve qu'elle tanke pas mal, hein, elle tanke pas mal, euh, à l'époque, j'avais utilisé contre le Super C-17 Agilité, alors, là, elle lui démonte la gueule, hein, clairement, et puis, il tanke super bien, si tu lui donnes beaucoup de ki, malheureusement, voilà, comme j'ai dit, elle porte le même nom que C-18, donc, dans la team Cyborg, c'est compliqué, moi, j'ai déjà speedy, ce cas de doublon, euh, j'espère qu'il va y avoir un énorme up au niveau des stats, parce que, voilà, niveau PV, c'est pas ouf, hein, en SSR, il n'y a que 6500, 7000 en attaque, et 3500 en défense, peut-être qu'on passe en TER, il va y avoir 4000 en défense, et, euh, allez, 7500, 7500, et peut-être, euh, allez, peut-être 8000, mais bon, j'avoue que c'est peut-être beaucoup, mais j'aimerais bien que, voilà, qu'il booste un peu ses stats, euh, euh, si il passe à 12% ici, et ici, peut-être, euh, attaque et def, plus 30%, mais sans restriction de tour, gros potentiel, gros, 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 gros potentiel, donc, on attend, on attend, euh, courant novembre, ensuite, on enchaîne avec l'apport, 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 euh, l'apport puissance, qui rentre pas dans la catégorie, euh, pitié-pitié-girl, elle rentre que dans la catégorie sign, euh, sans mêlée, elle a fini des gars colossaux, et elle gagne 30% de défense pendant 3 tours, on peut peut-être espérer 30% de boost, mais sans restriction de tour, ou pendant 6 tours, et puis, mine de rien, elle a quand même un petit boost, pas trop dégueu, hein, attaque plus 50%, et défense plus 100% pendant 7 tours, dès le début du tour, peut-être qu'ils vont faire sauter cette restriction, et du coup, il aura juste attaque, euh, plus, allez, 60%, ou 70%, et défense plus 100%, euh, niveau PV, c'est pareil, c'est pas beaucoup, 7000, niveau attaque 6800, pareil, il va un peu, 7000, et 3600 en défense, c'est un peu dommage, ces stats assez faibles, mais encore une fois, en passant TUR, peut-être qu'il y aura un boost non négligeable, euh, euh, et rentre dans la team, enfin, moi, je trouve qu'elle est jouable dans la team superpuissance, hein, avec Goku, donc pour le Battle Royce, c'est jouable, hein, parce qu'elle a le lien GT, donc sa proc avec, 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 la famille de Goku, enfin, sa proc avec le Goku et ses J4, euh, elle a aussi Kamehameha, euh, donc je trouve, voilà, potentiel, maintenant, faut pas qu'il foire, au niveau du, voilà, du passif ici, enfin, du passif au niveau d'attaque SP, et au niveau, euh, du passif perso, on enchaîne avec, euh, la Ribrian, Ribrian Free-to-Play, donc leader de la catégorie, euh, leader de la catégorie, fille pleine de vie, peut-être que, elle va donner, euh, euh, voilà, soyons fous, 100% de boost de stats, je sais, c'est beaucoup, mais, euh, du coup, ça rendrait, euh, le Battle Royce de catégorie, euh, Peachy Peachy Girl, dans fille pleine de vie, beaucoup plus simple, beaucoup plus, euh, accessible, euh, au commun des mortels, voilà, dans, on va dire, le pire scénario, ce serait qu'elle donne, euh, euh, que, euh, 4, ouais, 80, ouais, 80%, c'est, non, c'est bizarre, 80%, je dirais 90%, 90% au minimum, je pense, 90%, c'est pas mal, c'est, c'est quand même un up de 23%, euh, ça va vraiment vous aider pour le, le Battle Royce de catégorie, euh, fille pleine de vie, elle augmente l'attaque de 60%, ah oui, il a deux attaques SP, elle augmente l'attaque de 60% pendant un tour, et elle inflige des gars colossaux, alors peut-être qu'en passant au TER, euh, cette SP disparaît, du coup, elle n'aura que cette attaque SP, et puis, attaque à death, plus 15%, euh, en fonction, enfin, par allié catégorie fille pleine de vie dans, dans, dans la team, euh, donc sur une team, enfin, sur, euh, dans une team, dans une team, pardon, full, euh, fille pleine de vie, donc elle a 90% attaque et death, alors peut-être que ça passerait à attaque et death plus 20%, ce serait vraiment ouf, hein, 20% x 7, ça fait 140%, donc, euh, elle, je, je l'attends beaucoup, hein, elle a, elle, c'est une des unités qui tanque le mieux dans la catégorie fille pleine de vie, et puis en plus, elle soigne 777 PV pour chaque ki arc-concil obtenu, s'ils font sauter cette restriction, juste 777 pour chaque, pour n'importe quel ki, ça rendrait hyper intéressante, donc soit ça, c'est buffé, soit ça, c'est, ils sautent cette restriction, et ça la rendrait vraiment très très intéressante, niveau stats, 7000 PV, 7 056 en attaque et 3500 en défense, encore une fois, hein, ça manque de stats, mais encore une fois, attendons de voir un peu leur éveil en TUR, euh, peut-être qu'elles vont devenir très intéressantes, enfin, peut-être que la team va devenir très très intéressante, il faudrait un vrai leader, un vrai leader à 150%, je pense, ça, c'est le leader free-to-play, donc, on peut s'attendre à un, peut-être prochainement, peut-être qu'en novembre, on aura l'arrivée de Caulifla et de Kayle Heller, et là, et là, les gars, tout le monde va jouer filles pleines de vie, hein, voilà, t'auras que ça, dans la liste de tes amis, on enchaîne avec le Bidale, la Bidale, euh, moi, je la trouve très intéressante, débuff, soin, moi, à partir du moment, t'as les deux, là, ça m'intéresse, influe des dégâts Colosso et réduit l'attaque et la défense, donc il débuffe au niveau de la taxe P, et en plus, il débuffe, encore une fois, au niveau de l'attaque, attaque moins 20% sur l'ennemi attaqué, alors, par contre, c'est limité à un tour, et puis, il récupère 20% sur les dégâts infligés, ça peut passer à 30%, ça serait vraiment intéressant, et peut-être ici, attaque moins 20% sur deux tours, voilà, dans tous les cas, elle débuffe, elle débuffe, ça serait vraiment bien, euh, juste ça, ça la rendrait vraiment intéressante, surtout plus viable pour la catégorie filles pleines de vie, comme je l'ai dit, le Battle Road, catégorie filles pleines de vie, il est un peu chaud quand même, euh, surtout si tu n'as pas Caulifla, euh, Caulifla, pardon, euh, niveau stat, encore une fois, ça pêche un peu, 6600, 6600 et 3800, alors, après, les liens, c'est vraiment de la merde, hein, après, avec briser la limite, dans une team full, briser la limite, ça sera viable, mais, euh, c'est de la merde, hein, c'est quoi ces liens de merde, là ? Alors, elle a que 5 liens, en passant TER, peut-être que, elle va obtenir d'autres liens, alors, c'est vrai qu'elle n'a pas, euh, elle n'a pas de liens qui boostent, euh, l'attaque, c'est vraiment très, très, euh, enfin, c'est pas cool, quoi, c'est pas cool, euh, je sais pas ce qu'il pourrait lui donner, mais, euh, ça serait bien de lui donner un petit lien qui booste l'attaque, donc, voilà, euh, pareil, je pense, gros potentiel, et on termine par, peut-être, la, la, la blanquette la plus intéressante, parce qu'elle est stun, la seule, elle stun à 50%, parmi les UT Agilité, euh, dans quel cas ça va être utile, bah, pour le Battlefield, lorsque Zamasu va être, va apparaître en boss, euh, il faudra le stun, si tu veux l'empêcher de se soigner, et donc, à un moment, il aura une phase, je sais plus dans quelle édition, il passera à puissance, et du coup, il faudra partir Agilité, et elle, je me rappelle qu'elle m'avait sauvé le boulasse, hein, le petit stun, là, à 50%, qui passe, du coup, ça l'empêche de se soigner, et puis, bon, voilà, quoi, tu dégâtes, tu dépasses derrière, et puis, voilà, on n'en parle plus, il a un fil des dégâts colossaux, et voilà, grande chance, elle est toujours des ennemis, 50%, qui, plus 3, il y a attaque à Def, plus 20 000, enfin, plus 2 000 pour le type Agilité, alors, peut-être qu'elle passera à qui, plus 3, je pense, hein, ils vont pas augmenter, mais plutôt là, peut-être, à qu'à des attaques à Def, plus 30%, ça serait vraiment ouf, juste ça, c'est parfait, stun et, euh, support, là, parfait, rien à dire, parce que, bon, après, je pense pas qu'ils vont lui donner 40%, euh, sinon, ça devient un néo-support, euh, ça fait peut-être un peu beaucoup, toi, donc, euh, gros potentiel, voilà, c'est la seule Agilité à stun à 50%, et c'est une blanquette, les amis, hein, comme quoi, les blanquettes, elles peuvent nous stun, euh, j'espère qu'ils vont faire des belles illustrations, hein, on compte sur vous, hein, un cas de chouki, niveau lien, elle a deux liens qui poussent l'attaque, un télo et du haut de rivaux, mine de rien, ça joue, hein, après, bon, le reste n'est pas hyper intéressant, euh, Jugement Serein, ils ont beaucoup à avoir Jugement Serein, Défense, plus 20%, je crois qu'il y a encore une autre qui a eu, ah, ça avait qu'elle 20%, tout le eer son, au Jugement Serein, intéressant, pourquoi avoir Jugement Serein ? Elle, elle a défluit, euh, sinon Goku, la lien de cyborg, quoi, j'ai l'énergie d'infini, cetera, ah, elle a aussi, ah, attend, ils ont tous cinq, ils ont que cinq liens, 3, 6, non, elle, elle en a six, elle, elle a sept déjà, ah, il y a un lien qui va sauter, alors, ah, non, elle a que six, pardon, non, elle a que six, elle n'a que 5 donc elle va gagner deux liens et elle elle va gagner aussi deux liens donc j'espère ce sera pas des liens de merde bon en tout cas moi je suis hypé dites moi ce que vous en pensez un végéta l'air clairement je dis oui bon même si le farm va être chiant faudra le faire deux fois si tu veux le sp20 gratuitement faudra partir apparemment endurance enfin je pense qu'il faudra aussi aligner des teams free to play donc pensez à farmer toutes les unités free to play endurance ça parle enfin ça va du gotheng ce gros super strike le trio enfantin ricou qui est gratuit qui en orientation chaque semaine etc etc parce que voilà il arrive voilà on l'attendait ce végéta enfin un peu de respect pour le prince des saillants parce que voilà mais goku il a eu plusieurs il ya plusieurs goku et l'air même le dernier là le goku freezer l'air ça reste un goku accompagné de freezer donc ce serait bien voilà c'est ça arrive à la végéta super c'est en plus l'illustration est jolie quoi c'est juste un végéta super saiyajin mais moi je trouve ouf quoi le travail des ombres là c'est je trouve c'est une tuerie et j'espère qu'il va il aura pas une attaque spé recyclée 1 attention à pour trunks ils ont ils ont fait la taxe plus ultime d'un truc assez sympa même si la première spécé recyclé sur le trunk seller mais faites attention les gars ne nous sortait pas un big bang attaque pourri nous balancez nous un petit final flash mais genre hop et bon petit truc bien animé là parce que midi de rien farmer c'est l'air c'est un peu long comme ça va demander quand même plusieurs jours pour l'avoir ce p20 voilà sur ce les amis n'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien abonnez vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos un vérifier si c'est toujours abonné et puis rendez vous tout à l'heure 21 heures pour le stream sur le battlefield je compte sur vous à très bientôt ciao